Musique Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au Festival Vivacité de Saudville-les-Rouans. Nous avons toujours ici nos caméras, notre plateau installé à l'atelier 231. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le comédien Fred Touche. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Fred Touche, il est accompagné de son impressariote Fabienne Kéméneur. Bonjour. Bonjour. Fred, pour commencer, alors c'est vrai que vous êtes Saudville-les-Rouans ? Je suis Saudville-les-Rouans depuis 10 ans maintenant, effectivement. Parce que sinon, vous êtes originaire d'où ? Je suis originaire de Lorraine. Ah oui, ce n'est pas tout proche. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici ? Tout d'abord, le déclin de la sidérurgie. Ah oui, ce n'est pas commun. Au départ, j'avais un CAP pour travailler dans les laminoires. Et puis, quand j'ai senti le vent tourner au niveau des laminoires, laminoires à chaud, laminoires à froid, des productions de la fonte et de l'acier qui étaient en baisse. Et j'ai senti le vent tourner. Je me suis dit qu'il allait faire un autre métier. Donc, je me suis lancé dans le spectacle. Il allait mieux s'installer ici en Normandie. Voilà, voilà. Exactement. Et vous avez monté une compagnie qui s'appelle Le Nom du Titre. Le Nom du Titre, voilà. Alors, parlie-moi de cette compagnie. C'est une compagnie qui est maintenant basée en Normandie, depuis pas longtemps. Puisqu'entre-temps, je suis passé dans la région mini-Pyrénées. Mais tout ça, c'était avant. Et nous sommes donc implantés en Normandie. Et donc, nous faisons des spectacles de rue, principalement, mais aussi de la salle. Et nous avons aussi une université populaire à Rouen, sur laquelle nous travaillons avec Fabienne. Voilà, Fabienne, qui peut peut-être nous dire un petit mot de son métier qui n'est pas banal, un pressariote, c'est une petite boutade. Tout à fait, tout à fait. Je rebondis sur cette université populaire qu'on organise à Rouen depuis, c'est notre cinquième année, qui s'appelle Les Rendez-vous de la Cervelle, qui est une initiative de la ville de Rouen. Un programme d'élus, se dire faire une université populaire avec un ton un peu décalé. C'était la commande de départ. Et on a proposé avec la compagnie de proposer quelque chose qui soit des vraies conférences, donc réfléchir sur des sujets sérieux, mais d'y apporter une présentation, une plaisantation par frais de touche, des allégories artistiques, des comédiens. Un cuisinier de l'atelier 231, d'ailleurs, qui vient et qui fait à manger pendant les conférences et qui nourrit le public. Bref, ça fait cinq ans qu'on a cette carte blanche pour proposer des conférences, qu'on prend beaucoup de plaisir à faire. Et ces conférences, elles se passent où ? Elles se passent à Rouen, à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. C'est entrée libre, donc c'est vraiment une université populaire. Moi, je rigole, vous ne voyez pas tout, mais j'ai Fred qui fait des facéties depuis tout à l'heure et qui fait tourner la chaise de Fabienne, mais qui ne se déconcentre pas. Vous avez vu, c'est pas mal. Je commence à avoir l'habitude, en fait. Oui, bravo. Alors juste un mot sur la dernière conférence. Ce sera quoi, le thème ? Alors, cette année, on a fait un programme sur le désordre et vu l'ambiance en ce moment, je crois qu'on avait encore une fois un petit peu du nez, du nez creux avec Fred. Et donc, du coup, on va terminer sur le désordre urbain. Comment tout d'un coup, l'intervention artistique, la perturbation artistique, comment nos villes ordonnées peuvent tout d'un coup se mettre en désordre avec une urbaniste, en fait, Maud Le Floc. Et le désordre, on compte bien sûr sur Fred Touche pour l'apporter. Oui, quand vous faisiez la remarque, j'ai essayé de la déstabiliser. C'était pour faire une illustration. Ce n'était pas pour faire le pitre devant des caméras, évidemment. C'était pour faire une illustration devant le désordre dans les chaises. Et pour montrer, parce que c'est ça, le rendez-vous de l'installer, c'est d'avoir une pratique sur le thème qui est abordé, mais une pratique concrète. Voilà, mais quand même avec un vrai contenu philosophique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, philosophique, anthropologique, on a fait venir un biologiste cette année, on a fait venir philosophe, etc., historien. On essaye d'apporter plusieurs pratiques autour d'un thème, mais autour de la philosophie, de l'histoire, etc. En tout cas, voilà. Quand Elios Azoulay, par exemple, est venu, il a voulu à un moment nous interpréter un morceau de Satie et il l'a fait, par exemple, avec un fauteuil sur la tête. Ce n'est pas banal, c'est fort aussi comme expérience. En plus, c'était une illustration intelligente. Tout ça est évidemment réfléchi. Il n'y a pas de gratuité dans les actions un peu iconoclastes que nous mettons en place. J'aimerais qu'on parle maintenant de votre spectacle que vous jouez ici à Vivacité. Alors, c'est Maître Fandard. Maître Fandard, un avocat qui défend tout et son contraire, spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste, avec son greffier, Ménardot. Et il a plaidé une affaire un petit peu originale. Une affaire originale qui est la disparition d'un château de sable. D'une famille célèbre ? D'une famille, non. Une famille normale, non. La famille Belmar, qui est une famille normale. D'accord. Cette famille a fait un château de sable. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une famille qui construit un château de sable pour se retrouver, pour se réunir parce qu'ils s'engueulent. Et le fait de construire un château de sable, ça les réunit. Et le lendemain, ils reviennent pour continuer l'œuvre. Et le château a disparu. Donc, ils font appel à leur avocat qui est vraiment spécialisé dans les affaires iconoclastes. Et donc, il essaie de défendre cette famille parce qu'il y a des préjudices. Il y a eu dommages et intérêts. Donc, il faut... Et comment il va faire, cet avocat, pour bien défendre cette famille ? Il va plaider. Oui, mais il plaide parfois en chantant ? Il chante, bien sûr, parce que c'est un avocat qui est dans la tradition, la vraie tradition de l'avocat. C'est-à-dire, il faut savoir, jadis, au Moyen-Âge, les premiers avocats, c'était des gens qui savaient parler, qui savaient parler en public. Parce qu'on n'avait pas l'idée de défendre. Et donc, on prenait des menestrelles. Donc, les premiers avocats, c'était des menestrelles, des troubadours, qui chantaient et qui défendaient les gens par des chansons. Donc, c'est vraiment le retour à la tradition de l'avocat menestriou. Tout le monde dit. Et c'est un spectacle que vous avez co-écrit, Frétouche ? Avec François Rollin. Voilà, avec François Rollin. Je suis arrivé avec les idées. Lui, il a mis ses mots tout en respectant mon phrasé, ma façon de parler, et en m'apprenant à bien prononcer les A, les E, les A, les ON, les AN, et AN. Puisque, comme je vous le disais, je suis Laura, et normalement, on parle comme ça. Ah oui, il faut s'adapter ici au dialecte du cru. Alors, ce spectacle, vous allez jouer à vivacité. Où et quand ? Alors, on a commencé déjà aujourd'hui, en 15h45, au sous-bois, au-dessus du bois de la Garenne. Avenue de la Libération. Avenue de la Libération. Dans un magnifique... Sous un chêne, le chêne de la justice. Jadis, Saloui rendait la justice. Comme Saloui, en fait. C'est vrai. Sous un chêne, avec des glands. Sauf que là, on est en période post-paritanière, donc il n'y a pas de glands. Ils sont en fleuraison. Non, en effet. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de votre attachement, peut-être, à ce festival Vivacité. Ce n'est pas la première fois que vous en faites partie. Non, c'est une très vieille histoire. J'ai commencé en 1993, avec la Gitouna Teuteu. C'est la première fois que je suis venu. Et puis, on est arrivé après, en 2004, avec... On avait fait un... On avait fait une nuit ici, de l'atelier 231. Les trois nuits, pardon. Des grandes, grandes et folles nuits. Le Libé Palace Hotel, ça s'appelait à l'époque. On avait eu une carte blanche pour animer ces nuits-là. Et vos projets, alors, suivants, ce sont lesquels, Fred ? Là, je tente le saut à ski, sur Petite Longueur. Donc, j'ai une grosse préparation qui se fait beaucoup de manière physique. Plus artistiquement, j'ai d'autres projets. On travaille sur des projets musicaux, des projets de théâtre. Des projets aussi de cinéma ? De cinéma également, voilà. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? Bah oui, il y a les profs 2 qui vont se faire, janvier, février, mars, normalement. Et puis, un autre film avec Antonin Pérez-Chaïko, un réalisateur, qui va se passer en Guyane. Je vais jouer le rôle d'un huissier. D'un huissier. D'un huissier. D'accord. Comme quoi, ça me colle au basque. Voilà, la justice vous colle à la peau. Ben, merci à vous. Alors, Fred, vous restez juste avec nous. Bien sûr. Fabienne, je vais vous saluer, mais vous pouvez encore rester avec nous. Puisqu'on va retrouver Guillaume. Voilà, c'est de l'improvisation totale. On va retrouver Guillaume, notre envoyé spécial, qui est toujours au bois de la Garenne. Cette fois-ci, on le retrouve à l'espace enfant. Guillaume, à vous. Oui, Stéphanie, toujours dans le bois de la Garenne. On est toujours d'ailleurs dans l'espace pour les enfants. Je suis maintenant avec Joseph. Joseph de la roulotte Scarabée. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi la roulotte Scarabée ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, la roulotte Scarabée, c'est la structure qu'on voit derrière, ce qui est un petit espace culturel, itinérant et modulable à souhait. Et ce qu'on propose dans la roulotte Scarabée, pour vivacité, c'est un atelier artistique pour les enfants. C'est même deux ateliers, parce qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Mais en gros, là, on fait une sculpture géante d'un œil, parce que le thème de vivacité cette année, c'est « Regards sûrs ». Et du coup, on joue un peu sur le thème. Et du coup, on essaie de fabriquer un œil géant. Donc, on a fait une structure. Après, on va la recouvrir avec du tissu qu'on va peindre. Et on espère que demain soir, si le temps le permet, on aura un bel œil. Et du coup, on a essayé d'adapter notre outil roulotte pour faire que, si vous voyez, les côtés, en fait, ce sont des grandes bâches blanches et qui doivent représenter la paupière de l'œil. Donc, comme ça, ça permet d'adapter l'outil au concept. L'idée, c'est quoi ? C'est de proposer des choses culturelles, des ateliers pour les enfants ? C'est ça. Là, actuellement, on est en train de monter la structure. Donc, c'est les enfants qui vissent les vis, qui scient les tasseaux de bois. C'est eux qui découpent le carton. C'est eux qui donnent des idées. Nous, on a forcément une trame, une chose à atteindre. Mais c'est quand même les enfants qui, globalement, créent l'outil au fur et à mesure des journées. Et ça se passe là ? Ça se passe juste ici, c'est ça ? Alors là, en fait, c'est un atelier relié et en même temps différent. C'est-à-dire que là, c'est un atelier de gravure. On a une presse de gravure. Et là, en fait, ils vont écrire tous leurs prénoms et les graver. Nous, on va garder les plaques de gravure et on va les refaire avec des couleurs qui iront bien pour décorer la partie, le regard. Et comme ça, c'est un regard sur les créations des enfants, un regard sur ce qu'on veut. Après, ça nous laisse pas mal de liberté. Merci, Joseph. Voilà, c'est la roulotte scarabée. On va continuer un petit peu notre balade dans le bois de la Garenne et au-delà. En tout cas, vous pouvez le voir pour vivacité. Il y en a pour les petits, pour les grands et aussi pour les petits. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, son âme d'enfant, il faut la garder. Et moi, je vous assure, sur le plateau ici, j'en ai beaucoup qui ont gardé leur âme d'enfant et notamment Fred Touche. C'est gentil, c'est gentil. Je sais pas si c'est un compliment. Ah oui, c'est un compliment. Forcément, il faut garder son âme d'enfant. Sur la naïveté, sur... D'accord. Sur les petites bêtises, les petites facéties. L'imaginaire. D'accord. J'aimerais qu'on revienne quand même sur Maître Fandard. Alors, est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a bien présenté le spectacle ? Oui, je suis accompagné d'un greffier musicien. Il intervient aussi dans ce spectacle ? Il ne fait pas que de la musique ? Non, 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 il intervient. Il a une belle part. C'est Laurent Mollat qui, au départ, n'était pas comédien du tout et puis qui a appris sur le tas. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement doué dans la facétie E2, donc il a très bien sorti son épingle du jeu. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps ? Une heure, dix, une heure et quart. Ça dépend, une heure, dix, une heure et quart. Voilà, j'aimerais bien qu'on rappelle la prochaine représentation. Ce sera quand ? Demain, 15h45, Avenue de la Libération, tout en haut du bois de la Garenne. Alors, en attendant demain, moi je vous propose quand même un petit extrait de Maître Fandard, de Fred Touche. On regarde. C'est pour vous. Sachez que je m'engage à tout faire pour que cette affaire se résolvasse dans les plus brefs délais. Ou se résolvisse. Maître Fandard, comment qualifieriez-vous l'affaire du château de sable ? Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est l'affaire la plus consicruta nennigloxale qu'il m'eût été donné de plaider. Je sais que le mot ne vous dira rien, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'en inventer un pour qualifier cette affaire à la fois concise, cruciale, tangible, énigmatique et paradoxale. Pour exemple, l'affaire l'antilope à une corne que j'ai eu l'occasion de plaider l'année dernière était en bitoufus iniquepinouin vertible. Celle-là est complètement différente. Elle est consicruta nennigloxale. Non, 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 juste un mot pour que le m'envole pour que le m'envole sachez que je m'engage à tout faire pour que cette affaire se résolvasse dans les plus brefs délais. Où ? Se résolvus. Se résolvam ? Non. Se résolvoss ? Non. Se résolvans ? Se résolvans ? Se résolvis. Ah ! Bon, mec, il y avait qu'il détourteau qui voulait sur la planète. Quelle prestance et quel vocabulaire, Fred ? Et quelle maîtrise du subjonctif. Mais merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette partie mais comme d'habitude, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite sur LCN. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?